Salut les gens, c'est Cheizou, la mage arrive, là c'est la fin de cette saison d'arène live, je vais mater combien j'ai fini, il reste 20 secondes, 919e, ok, je pensais être beaucoup plus large que ça quand j'avais ce nombre de points et que j'étais dans les 550, truc comme ça, mais au final les gens ont beaucoup farmé, j'étais pas si large que ça du tout, mais je pense quand même que ça va le faire, ils vont vérifier les places comme après un rush hour, vous savez il y a une heure de Tali, je sais pas comment dire en français, où ils vérifient les points de tout le monde pour donner des vraies places, je pense pas perdre 80 places, donc c'est cool, j'aurai mes deux skins Diffrit, ça fait plaisir, et puis voilà, dans une heure et quart il y a la nouvelle mise à jour, donc à tout de suite. Donc nous voici, la mage est arrivée, enfin je suis tout content, c'est bon, c'est Noël, il y a du nouveau contenu, on va voir ensemble la gueule du truc, j'avais déjà un peu farmé des ressources, je pense que j'en ai assez pour le craft d'entrée, le monclousse, je pense que j'en ai assez, du coup, ça craft au monclousse, et voilà, oui j'en ai assez, il fallait vraiment pas beaucoup de ressources, la belle animation, oh elle est pas mignonne, hein elle est pas kawaii, on va l'appeler pipi, voilà, hop, pipi, excellent, du coup, du coup, on va avoir maintenant les skills, bon c'est bon, j'ai été obligé de faire ça, voyons voir, voyons voir ses skills, déjà il faut que je l'éveille, oui je vais l'éveiller en fait, je vais l'éveiller, je vais l'éveiller, je vais l'éveiller, mince, elle aura pas son passif pour tout de suite, qui fait que quand elle meurt, elle revient à la vie avec 50% de ses pavis, et tous ses sorts sont disponibles, ça c'est cool, par contre elle est incontrôlable, ok, voyons voir ses sorts, voyons voir ses sorts, skill d'évolution, alors il y a dark ou light, ce qui m'intéresserait moi ce serait de savoir, bon je vais pas sauter les étapes, on va commencer par le light, est-ce que je prends le light ou le dark ? Je pense que je vais prendre le light, parce que je suis intéressé par un sort qui est vers la fin, qui est celui-là, ouais 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 je sais pas si c'est un contre d'ozone ou si c'est un contre monosul, je ne sais pas, je suis curieux, mais je pense que je vais partir sur le light, donc alors, le light, qu'est-ce qu'il a ? Est-ce qu'ils ont les deux le même sort, attaque barre 15%, non pas tout à fait, alors la light, elle absorbe la barre d'attaque de 15% avec 25% de chance, ok, les améliorations s'en donnent, ok on voit les skill-ups, c'était ça qui m'intéressait surtout en fait, alors elle va voler un effet, et réduire la barre d'attaque de 15% avec 25% de chance, ça passe donc à 40% de chance, non 25, 35, 50% de chance, il y a 50% de chance de voler un effet, non le vol d'effet est de 100% et c'est la réduction barre d'attaque qui est de 50%, c'est pas si fou selon moi, mais celui-là, c'est la même chose, par contre il tape 3 fois, l'attaque je l'admise 3 fois et réduire la barre d'attaque, il n'y a pas de strip par contre, il n'y a pas de strip, c'est juste réduction barre d'attaque, je vais mettre le jeu en anglais pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde, en français je voulais dire, est-ce que j'ai dit anglais là ? Ouais je pense que j'ai dit anglais, du coup, j'ai envie de comprendre vraiment les potentiels des skills, donc là c'est côté pvp je pense, supprimer un effet bénéfique c'est plus côté pvp, on va voir cet arbre du coup, récupère 30% de la pvp d'un allié, tous les 4 tours qui descendent tous les 3 tours, ok tous les 3 tours on peut du coup 30 auquel on prend donc 30% de notre rente, donc ça fait un peu moins de 40%, c'est un soin à moins de 40%, ok, tous les 3 tours, on va voir comment est-ce qu'il peut s'améliorer, ça c'est opération alpha, ok, et on peut améliorer ce sort en soit 30% d'un allié et augmente la puissance d'attaque de tous les alliés pendant 2 tours, c'est pas mal ça, c'est pas trop mal, c'est une petite foie en très gros, sauf que ça va soigner aussi les goros, autant que 30% des pv, ça peut être beaucoup, ouais c'est les mêmes cd que l'autre d'avant, on va y voir, ouais c'est ça ouais, c'est la même chose en fait, soit rempli la barre d'attaque, là c'est une sorte de Yeon Young, la danseuse du ciel light, mini Yeon Young, mini, parce que S redonne pas la barre à elle même en même temps, ok, et c'est surtout les derniers skills qui vont être intéressants, rempli l'âge d'attaque à 100% pour l'allié et l'ennemi, je sais pas si c'est de zone, ou si c'est de mono cible, ou tu choisis de cible, je pense que c'était de zone, on avait l'air de comprendre que c'était de zone, en anglais c'était expliqué de zone je crois dans les fichiers, tous les 4 tours, j'arrive pas à comprendre dans quel cas on va utiliser ça en fait, dans quel cas on va vouloir donner un tour à l'ennemi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça, mais honnêtement je vois pas quoi, peut-être quand l'ennemi est déjà à 100%, ouais un truc à utiliser quand on voit que l'ATB de l'ennemi est déjà à 100%, mais comme ça on le rattrape, certainement, et ça ça m'intéresse, c'est augmenter la défense de tous les alliés pendant le tour, c'est un buff DEF quoi, et contre-attaque en cas d'attaque subi, ça ça m'intéresse de savoir si c'est une contre-attaque que de l'homunculus, ou si c'est une contre-attaque de tout le monde en fait, si c'est tout le monde, c'est top 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 tier, tous les 4 tours, bon c'est pas, on aurait pas le buff permanent, mais je pense par exemple à Nécropolis, si tout le monde faisait un propre manche, le shield serait cassé directement, donc ça serait intéressant ça, ça serait intéressant. Le truc du bas c'est 3 hits avec réduction de barre d'attaque, ok, ok, pas ouf, récupère 15% de tous les alliés tous les 3 tours, 15% qui monte donc, ah j'arrive pas à faire les maths, ah si mais 30%, un peu moins de 20% de soin en fait, c'est pas ouf, c'est pas ouf, un peu moins de 20% de soin pour tous les 3 tours, je trouve pas ça ouf, ok donc créer un shield en plus de ça, c'est le même soin avec un petit shield, tous les 3 tours, ok, et un soin, ok, plus jauge d'attaque, ouais, 15% c'est pas ouf, augmente la puissance de tous les alliés pendant 2 tours, après cela jusqu'à 2 alliés, ça c'est bien, ça c'est un co-op de 2 personnes à côté de toi, par exemple en gvg, on va prendre elle et 2 dps, elle va faire buff attaque et les 2 dps vont partir, c'est une sorte de mélange de galion, enfin pas de galion, de mégane et de tarque en fait, enfin pas mégane parce qu'il a pas de boost ATV, mais vous voyez l'idée en fait, et c'est vrai que ça, en necropolis par exemple, ça peut être très sympa, ça peut être très sympa, tous les 4 tours, ok, tous les 4 tours, ça peut être sympa, ouais, réajuste les pourcentages de pv de tous les alliés, pour qu'ils correspondent, ok, c'est un peu brillant, quand il remène à la vie, tout le monde a les mêmes pv après, enfin les mêmes pourcentages de pv, ça cleanse, et buff def, ok, ça peut être sympa, je vois pas trop où ça peut être sympa parce qu'en raid c'est dangereux ça, ce genre de mécanique en raid c'est dangereux parce que si on égalise tout le monde a un montant de pv bas, on peut se faire wipe après en fait, donc c'est cool, en défend, non, en défend on ne peut pas utiliser, je vois pas dans quel moment on veut utiliser ça, peut être en offense gvg, je pense que la plupart seront des monstres à jouer en offense gvg, on va voir, alors 10% la barre d'attaque avec 25% de chance, ok, donc ça passe à, ouais, en gros on a juste 50% de chance de voler 10% de barre d'attaque, de base c'est un peu pourri, on attaque l'ennemi pour s'y priver, ok, c'est comme le light en fait, il y a une branche où on vole un buff et on retire la barre d'attaque, et l'autre c'est la même chose en 3 hits et pas de truc de strip de buff, on va voir, on va faire l'arc du haut du coup, attaque l'ennemi et retire tous les effets bénéfiques, donc on profite la cible, ok ça c'est un monstre du coup offense gvg, on vole tous les buff à quelqu'un, ou offense d'arène mais je suis pas si sûr que vu que c'est mono cible, je suis pas si sûr, et ça passe à donc, on a quand même 75% de chance de strip tous les buff, pas mal, et ce sort peut s'améliorer en, tous les aussi c'est tous les 3 tours ok, la même chose plus un break death, ah par contre le strip est à 100%, avant il était à, voilà, à partir de là le strip est à 100%, et on met un break death avec 75% de chance, donc ça c'est plutôt fort, ouais c'est plutôt fort ça, en offense, de gvg, et l'autre amélioration de ce sort là c'est donc on le stun, on strip à 100% et on le stun avec 75% de chance, tous les 3 tours, ce qui est pas dégueulasse, bon en fait le fait qu'il y a un cooldown est pas si fou en fait, parce que c'est un sort qu'on va utiliser qu'une seule fois, on pense à une offense gvg ou le mec il met un ou ça, un village duel ou des runes volonté, on va lui enlever, on va le stun, et normalement il a pas le temps de refaire le sort 3 pour remettre l'immunité ou alors s'il a pas de ou ça et de village duel il y aura pas d'immunité quoi, je suis pas tant convaincu du sort, mais par contre pour le tour 1 ça peut être bien, mais je pense que ça dure un seul tour tu vois, je pense, et l'essor 3, ça c'est énorme en tewa, mais est-ce qu'on va le jouer ailleurs qu'en tewa, en gros c'est mav, mais en plus de ça, ça réduit les cooldowns de tous les ennemis et ça leur met un slow, donc mav par contre c'est tous les 4 tours mav, c'est tous les 4 ou 3 tours mav, je sais plus, mais en fait de toute façon elle va le faire et du coup ça va passer directement à 3 tours, parce qu'elle va récupérer un cooldown sur ce sort là, donc en vrai ça, ça sera hyper hyper fort en tewa, vraiment top tier. Endors la slip pendant 3 tours et réduis la vitesse d'attaque de tous les autres ennemis pendant 2 tours. C'est fort en gvg ça, en tewa, le slip je suis pas tant fan, y'en a qui aiment moi j'aime pas trop, je préfère le stun, même si c'est qu'un tour, je préfère qu'un stun, un slip, parce que je fais des AOE, mais par contre un slip de 3 tours c'est vraiment hyper fort en gvg, même si le perna il décide d'être complètement débile, il sera encore endormi, enfin moi qui proc 3 fois du coup, mais bon, enfin 4 pour pouvoir jouer, bon alors l'arc du bas, attaque l'ennemi pour prolonger l'effet nocif dont souffle l'ennemi, ok, c'est une sorte de pang en fait, la rakshaza light, et ses 15% de chance qui monte à, ok 40, non 30, 30% de chance, c'est pas ouf, quand on l'améliore ça passe à quoi, on prend le nocifte, ah ok, par contre là, là ça devient intéressant parce que c'est un multi-hit, et on a donc 30% de chance de le monter à chaque coup, donc on peut monter avec un peu de chance un stun à 4 tours, ouais si il y a un stun on peut prolonger le stun pour qu'il soit augmenté par chaque hit du truc, donc ça par contre ça peut avoir un super impact, tous les 3 tours, ça peut être bien, ça franchement ça peut vraiment être bien, celui là, ok c'est pareil, après cela les pv de l'ennemi diminuent proportionnellement au nombre total du tour, ok, donc là c'est la même chose, j'ai pas compris pourquoi on prend celui-là alors, ok, ah là en fait ok, là c'est pas un multi-hit, c'est pour ça je comprenais pas, je me disais pourquoi prendre celui-là, en fait celui-là c'est un mono-hit, et on va augmenter du coup d'un tour le debuff en question, je sais pas si ça marche pour tous les debuffs ou pour un seul debuff, c'est pas très clair, et après les pv sont diminués selon le nombre de tours du debuff, imaginons qu'il y avait un debbreak de tours par exemple, on passe à 3 tours, et là bah du coup le coef de 3, il va réduire les pv du montre ennemi, ça peut être sympa pour, ça peut être sympa pour gvg, je pense vraiment que ce sont des monstres pour offence gvg, retire tous les défaits bénéfiques de tous les ennemis, ça c'est le truc, je pense que tout le monde va prendre, tous ceux qui n'ont pas tiana, et encore je pense même que même si on a tiana, on va le faire, parce que c'est un peu une diana ça, la oracle dark, ça c'est un stripper, pour offense d'arène qui stun, ça c'est vraiment très bien, 25% et ça passe à 25%, ok, c'était le truc que je voulais voir dans ce patch, avant de me prononcer là dessus, si le 25% montait en fait, non il monte pas, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage, en fait c'est un strip, en fait c'est soa en despair, voilà il faut le dire, et encore non, parce que le despair il ne peut pas se résiste, ça ce stun peut se résiste, mais bon, c'est quand même un stripper farmable, donc c'est très bien, et en plus non, il est dark, donc il ne va jamais glance, donc bon c'est mieux, c'est mieux que ça, je suis un peu difficile, tous les 4 tours, un stripper AOE qui stun, c'est bien, bon ouais c'est bien, je faisais le difficile, non mais ça reste vraiment bien, et celui là, c'est un truc monocible, vraiment je pense pour GVG, on va appliquer 4 debuffs qui sont pas sur l'ennemi déjà, donc si imaginons qu'il break death, et slow, on peut lui mettre break attack, glancing, mark et irrécupérables, par exemple, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant, moi personnellement je vais partir sur le light, je vais partir sur le light pour tester les trucs de, ça ça m'intéresse en fait, il y a ça qui m'intéresse, le contre-attaque de tour là, et l'attaque groupée là, avec buff attaque, ça je pense que je peux en jouer, j'ai pas de besoins particuliers côté PVP en fait, j'ai pas de situation pour laquelle je galère, en terme d'offense GVG ou d'arène, donc pour moi ça va être un jouet pour PVE, comme le Monculus élémentaire, et je vais pour m'amuser avec le light en Necropolis, je suis un peu déçu parce que je trouve les couleurs du dark plus sympa, mais bon tant pis, on va partir sur le light du coup, évoluer, oui pipi, tu deviendras du pipi blanc, excellent, maturité sur sang, et maintenant du coup je suis parti pour farmer ces skill-ups, en parlant des skill-ups, les donjons de rift ont été modifiés, donc on va aller voir ça ensemble, ce qui s'est passé sur les donjons de rift, c'est qu'ils ont facilité l'accès pour les gens qui font un bon théoriecraft de leur team en fait, ça sera moins dépendant des runes mais plus de la team, ils ont augmenté de 50% les dégâts faits quand on a l'avantage élémentaire, ce qui veut dire que chaque donjon, on a tout avantage en fait, d'apporter des monstres de l'élément opposé, et par contre, ils ont augmenté la def du boss, donc si on faisait une team qui était genre, par exemple, full dark and light, genre en mode, ouais je suis un gros bourrin, j'ai une seule team qui marche pour tout, et bien on fera des moins bons scores qu'avant, du coup Théomars il va défoncer des culs partout je pense, parce qu'ils disent quand on a l'avantage élémentaire 50% de dégâts en plus, et Théomars a tout le temps l'avantage élémentaire, est-ce qu'ils ont codé de manière intelligente en mode avantage élémentaire comme le passif de Théomars, ou est-ce qu'ils se sont dit juste, ah non, c'est le monstre de type feu, le monstre de type eau, fin histoire, on va voir, je vais tester le vent après pour comparer les dégâts de Théomars, et je pense vraiment que les scores vont monter de ouf, avant mon record c'était 5 millions et quelques pour le feu, c'était 5 millions 20 000 je crois, un truc comme ça, je sais pas si les records sont encore du coup dans le, bah dans le truc où on peut voir les teams préconfigurés, je pense pas, ils ont dit qu'ils avaient reset les trucs, ouais là je vois je suis déjà à 3 millions ici, alors que le run n'est pas non plus si parfait que ça, ouais ouais d'accord, les scores vont vraiment monter de ouf, ça sera vraiment pas pareil qu'avant, bon c'est pas plus mal en vrai, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal je trouve, ça sera beaucoup plus facile de farmer les compos, et en parlant de compos, on a enfin plus de meule et j'aime, comment ça s'appelle, fight, endurance, tolérance, tous ces sets dont on en a absolument rien à foutre quasiment, je dis quasiment parce qu'il y en a qui les farms, j'en fais pas partie, je faisais des fights mais bon, on en aura plus dans les raids, raid 5, raid 4, ça ça fait plaisir putain, même raid 3, on peut retrouver le raid 5 qui était à l'origine simplement, ça fait plaisir, ouais donc les scores vont monter de ouf, et tout se trouve ici, donc on va le voir, et maintenant, les meules et j'aime des nouveaux sets, enfin les derniers sets à ajouter dans le jeu, sont dans cet endroit, dans la récompense d'ici maintenant, on va avoir des meules et j'aime, voilà donc ouais les scores, voilà dans ce petit coffre, voyons voir, mais c'est vachement bien, je pensais pas que ce serait aussi facile en fait, ah ouais, on a même plus besoin de craft les runes, mais c'est génial, je vais jamais foutre le camp d'ici en fait, on peut avoir des runes 6 étoiles pour 8 énergies comme ça genre, oh ok ok ok, ah là par contre, ah dans quoi mon record c'est 5 200 000 avant, bah je pense qu'ils vont pas durer longtemps ces records, je vais les améliorer, par exemple là dedans, non de toute façon je vais farmer ça, je vais vous faire des vidéos je pense les gens pour des teams avec full avantage élémentaire, parce que moi c'est vrai que, attends je vais d'abord tester ça, pour voir si Théomars marche là dessus, c'est vrai que moi j'ai pas spécialement eu de difficulté pour faire du rift, parce que j'avais mis des grosses runes sur les monstres de rift, mais maintenant qu'ils ont augmenté un peu la def du monstre, je me demande si cette team qui passait tout juste en SSS va quand même le faire, je suis pas convaincu, ah et inversement, les monstres qui ont le désavantage élémentaire prennent 50% de dégâts en plus, donc là mon Théomars, il y a moyen qu'il soit en grosse PLS pendant ce run, on va voir, il fait moins de dégâts que tout à l'heure, le Théo, ouais 74 000 il fait, alors que tout à l'heure il faisait 95 000, donc Théomars n'a pas l'avantage élémentaire pour les dégâts en fait, au moins maintenant j'en ai le cœur sûr, Théomars est juste OP dans le feu, il est correct dans le reste, donc ouais ils ont codé ça en mode juste, tel donjon il faut prendre des monstres de l'élément posé, et vu que Théomars est haut, il va pas non plus être si OP que ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans cette mise à jour qu'il faut prendre en compte ? Putain mais les runes qu'on drop directement là dedans par contre ça, ça me fait énormément plaisir, peut-être qu'on va du coup voir plus de runes tolérance, de runes résistance ou ça que, enfin il y avait tolérance précision, justement les runes dont j'ai dit que tout le monde s'en foutait, si on peut les drop tel quel comme ça, en fait on risque d'en voir plus, et c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on va avoir des sortes de nouvelles métas arriver plus facilement, genre des monstres en triple fight, qu'en s'appelle le truc de défense là, le truc qui augmente la défense de zone, par exemple pour booster les dégâts de son copper, on va les voir plus facilement arriver, ça c'est cool, parce que je pense que quasiment personne faisait ça, et on pourra avoir des imeseti avec un set, je sais pas comment ils s'appellent ce set qui augmente la défense, j'ai pas retenu, mais en tout cas, on va voir des nouveaux trucs en termes de runage, et ça c'est cool, j'avais peur en fait, parce que dans le patch ils ont annoncé que, ils augmentaient les coûts de craft de ces runes en fait, et je me suis dit oh putain ça fait chier, c'était pas cher de craft des runes fight avant, c'était 30 de la ressource, mais si on peut les drop directement en fait, bah en fait ça coûte pas grand chose, voyons voir ce que je vais dropper cette fois pour vérifier, ah ouais ouais vous voyez, ah défense ça s'appelait du coup détermination ok, et 13 000 de mana, en vrai, en vrai c'est cool, je suis plutôt satisfait du truc, donc bah voilà, je crois que c'est tout ce qu'il y avait à dire pour cette, pour ce petit patch, je vais faire une vidéo sur l'Homunculus, dès que j'aurai fini le full skill, bon j'ai que 7 clans de cristaux, donc je pense que ça sera pas pour tout de suite, mais je vais le full skill, je vais tester le revanche pour voir si c'est zone, si ça m'intrigue, je pense que c'est broken comme mécanique, si ça l'est limite un peu trop, donc je pense pas que ce soit le cas, mais bon voilà c'est tout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo plutôt vite, parce que voilà il faut y aller vite maintenant, et bye, salut !